Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout me va bien, que vous êtes en forme. Je ne m'attendais absolument pas à faire une vidéo YouTube aujourd'hui, mais je me suis senti obligé. J'avais envie de réagir en fait à un article du groupe L'Équipe qui a été posté ce matin, notamment pour les abonnés. Et je me suis abonné exprès parce qu'en fait j'étais curieux de voir ce que contenait l'article. Le contexte, je suis quelqu'un qui suis passionné par l'entraînement et par la nutrition. J'ai fait en 2017 une formation qui est basée sur les dernières études et recherches dans les sciences de l'entraînement et de la nutrition, Bayesian Bodybuilding, que je remercie infiniment parce que j'ai appris énormément de choses à travers cette formation. Et il se trouve que ce matin, il y a un article qui a été publié et qui est sous mes yeux, un article publié sur l'apport en protéines et les cocktails protéinés, ces bombes à retardement pour la santé des sportifs, c'est ce qui est noté sur le titre de l'article. Et ça m'a un peu fait réagir parce qu'en fait, je réalise qu'aujourd'hui, les gros médias comme l'équipe ont un pouvoir d'influence qui est absolument énorme. Ils ont même un pouvoir d'influence bien plus important que les influenceurs parce que l'équipe, en l'occurrence, ça concerne tout le monde. L'ensemble des personnes qui sont un tant soit peu passionnées par le sport ou qui s'intéressent de plus ou moins loin à l'équipe, en fait, ils tombent sur leurs articles. Et ils tombent d'ailleurs sur les titres des articles, en l'occurrence. Les personnes qui ne sont pas abonnées n'ont pas la chance ou ne prennent pas le temps de lire l'article puisque de toute façon, elles ne peuvent pas y accéder, étant donné que c'est caché. Et si vous voulez, je suis tombé sur cet article-là et j'ai décidé de m'abonner carrément juste pour voir le contenu de l'article en me disant « Je ne sais pas trop comment appréhender ça. » Et ce n'est pas une vidéo dans laquelle je vais pointer du doigt l'équipe. Pas du tout. Au contraire, s'il y a quelqu'un de l'équipe qui veut discuter avec moi et échanger avec grand plaisir, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur les contenus des autres. Moi, j'aime bien faire des vidéos où je partage mes bonnes ondes, je partage mes connaissances, je partage mes recherches, je partage mon travail. Ce n'est jamais pour pointer du doigt qui que ce soit ou pour descendre. Je trouve que ça ne sert à rien de descendre les autres pour se mettre en avant. Au contraire, c'est beaucoup plus intéressant de se valoriser soi-même. Mais étant donné que l'article met en avant des propos ou du moins des notions scientifiques qui ne sont pas forcément avérées et qui ne sont pas du tout en corrélation avec les dernières études, j'avais envie de faire une vidéo, moi, avec mon petit impact. Je n'ai pas beaucoup d'impact, je ne sais pas à quel point la vidéo sera vue. Mais j'avais envie de faire une vidéo pour nuancer un petit peu leurs propos. C'est-à-dire que, par exemple, dès le début de l'introduction, ils expliquent que les compléments alimentaires sous forme de protéines présentent des risques avérés pour la santé, particulièrement au niveau des reins. La première chose que j'ai envie de vous dire et que j'aimerais mentionner et qui est extrêmement importante, c'est que l'ensemble des propos que je vais tenir dans cette vidéo sont basés sur des études que je vais vous mettre juste en dessous dans la description. C'est des méta-analyses, c'est des équipes de chercheurs qui ont travaillé dessus. Et bien que les propos qui soient tenus dans l'article soient visiblement tenus par des médecins, je pense qu'il y a peut-être matière à re-réfléchir, à remettre en question cet article-là, dans la mesure où, par exemple, les rugbymans, en l'occurrence, sont des personnes qui sont extrêmement balèzes physiquement. Et si elles consomment des shakers de whey, donc de la protéine en poudre, c'est sans doute qu'il y a une raison. Je vais vous mettre, par exemple, on ne va pas repasser en revue, parce que d'une part, je pense que ce n'est pas légal pour moi de vous transmettre l'article, et ce serait faire injure au travail qui a été fourni dans cet article-là. Je ne vais pas vous mettre l'ensemble de l'article en screen. Je vais juste vous rappeler quelques notions de base. Par exemple, le fait que les dernières études scientifiques ont montré que dans le cadre d'un apport protéiné pour un sportif qui souhaite développer ou maintenir sa masse musculaire, l'apport journalier recommandé est aux alentours d'1,6-1,8 grammes. Donc si on fait le calcul pour quelqu'un de 80 kg, on va faire le calcul tout de suite, parce que je ne suis pas très très bon en mathématiques. Alors, 1,6 x 80 kg, ça fait 128 grammes de protéines par jour. 128 grammes de protéines, c'est assez colossal, et il faut vraiment le vouloir pour aller jusque-là. Et c'est pourtant ce que recommandent les dernières études dans le cadre, encore une fois, d'une pratique sportive. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément envie de développer sa masse musculaire ou qui ne porte pas énormément d'attention, n'a pas besoin ou ne présentera pas nécessairement d'intérêt à consommer 1,6-1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. En revanche, là, on est dans le cadre de sportifs, qui plus est des sportifs professionnels, qui plus est des rugbymans, qui sont généralement des athlètes assez costauds, vous en conviendrez. Donc, de premier abord, l'apport en protéines qui serait néfaste pour les reins, là encore, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir justifié. Non pas que je dise que c'est faux, probablement qu'un apport particulièrement excessif en protéines, je ne sais pas moi, 4 grammes par kilo de poids de corps et par jour, serait une aberration. D'autant plus que ça ferait consommer énormément de calories au détriment des lipides et des glucides, qui sont eux aussi des macronutriments absolument essentiels, qui plus est quand on est sportif et qu'on a besoin d'avoir de l'énergie. Je ne vais pas revenir dessus. Donc ça, c'est le premier point de me dire, d'autant plus qu'il y a à un moment quelque chose qui est mis en gras dans l'article. En gras, c'est marrant avec la corrélation du fait qu'on parle de bouffe. Bref, le chiffre de 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour, qui est effectivement recommandé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais qui n'est en aucun cas pas du tout corrélé à la pratique sportive. C'est-à-dire que quelqu'un de tout à fait lambda pourrait éventuellement se satisfaire de cette quantité de protéines par kilo de poids de corps et par jour. En revanche, quand on a un objectif sportif, quand on souhaite développer sa masse musculaire, dans le cadre du rugby, vous m'accorderiez que c'est assez important, il n'y a aucun bémol, et même il y a des sacrés avantages, à consommer plus de protéines que ce qui est indiqué par l'OMS. À savoir, je me répète, 1,6 à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Ce ne sont pas des quantités qui vont être négatives ou néfastes ou un inconvénient pour vos reins. Le seul cadre ou le seul contexte dans lequel ça puisse avoir un problème sur vos reins, des insuffisances rénales, comme c'est indiqué dans l'article, c'est que vous avez déjà en amont une pathologie ou un problème ou une maladie qui vous empêche de digérer correctement ces protéines. Mais si vous êtes en bonne santé, si votre intestin est en bonne santé, vous avez très peu de risque de surconsommer des protéines. En fait, il y a un inconvénient majeur à surconsommer des protéines, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous allez consommer des calories au détriment d'autres calories, par exemple des glucides, je ne sais pas moi, des fruits et des légumes qui vont vous apporter des vitamines et des minéraux, des micronutriments qui sont absolument essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ça va vous prendre plus de place dans l'estomac. Et ensuite, autre inconvénient qui est quand même pas à négliger, les protéines sont ce qu'il y a de plus cher dans l'alimentation. Si vous allez consommer, je ne sais pas moi, 2 kg de poulet chez le boucher, vous remarquerez que ça aura coûté quand même mine de rien beaucoup plus cher que les 2 kg de pâtes que vous avez achetées 10 minutes auparavant chez Carrefour. Donc ça, c'est les principaux inconvénients des protéines. Place dans l'estomac, place dans le portefeuille. Ensuite, il y avait un point sur lequel j'avais aussi envie de revenir parce que ça me paraît important. C'est toute cette espèce de brouhaha autour des protéines en poudre, des shakers de whey, vous savez. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est du dopage. Absolument pas. Généralement, les shakers de protéines sont basés sur des protéines de lait. C'est des protéines de lait qui sont extraites et c'est que des protéines finalement. Mais des protéines, il y en a dans votre steak, il y en a dans votre poulet, il y en a dans votre poisson, il y en a dans les lentilles. En fait, il y a énormément de protéines dans l'alimentation et ce n'est pas mauvais de consommer des protéines. Donc que vous consommiez 20 g de protéines dans un shaker de whey et tirer de ce paquet qui apparemment serait du dopage, que vous consommiez 20 g de protéines de shaker de whey donc ou que vous consommiez 20 g de protéines issues de 100 g de poulet, c'est à peu près ce que ça équivaut. Tout va très bien en fait. Vous avez juste consommé des protéines. Maintenant que ça soit une source en poudre ou une source concrète et d'aliments bruts, c'est la même chose. C'est la même chose. Le seul avantage en fait, et moi je prône d'ailleurs l'alimentation brute et pas les shakers de protéines, le seul avantage c'est qu'un filet de poulet va vous apporter autre chose que juste les protéines ou un bon saumon qui lui aussi contient pas mal de protéines va vous apporter par exemple les oméga 3 du saumon donc des bonnes graisses. Mais de là à dire que les shakers de whey sont du dopage et il ne me semble pas que ça soit mentionné, c'est juste que c'était important pour moi de le rappeler, de là à dire que les shakers de whey sont du dopage, clairement pas. Vous faites la même chose en consommant 100 g de poulet que le mec d'à côté qui prend un shaker de whey et qui se met 20 g dedans. C'est strictement la même chose. Maintenant concernant tout le reste de l'article et je ne vais pas le survoler de façon extensive parce que je pense que ce n'est pas le but et ce n'est pas le propos. J'aimerais une nouvelle fois rappeler que c'est bien de prendre avec mesure l'ensemble des propos qui sont tenus dans ce type d'article, notamment dans le cadre de généralité sur la santé qui évidemment est bien plus qu'une simple consommation de protéines, une alimentation saine en fait. C'est une alimentation qui contient suffisamment chacun des macronutriments que vous voulez consommer, les protéines, les lipides et les glucides, plus en dehors de ça, l'ensemble des vitamines et des minéraux qui sont nécessaires à votre corps. C'est pour ça qu'il y a par exemple pas mal de médecins qui recommandent de prendre, vous savez, des petits sticks de vitamine D quand c'est l'hiver parce que la vitamine D, en fait, le seul moyen de vraiment vous en procurer, c'est de vous exposer une demi-heure, trois quarts d'heure au soleil tous les jours. Or, en France, qui plus est, dans le nord de la France où j'habite, c'est pas forcément possible. Mais donc, voilà, en fait, il faut prendre une alimentation saine comme quelque chose de global. C'est pas parce que vous allez consommer un Kit Kat que c'est mauvais pour la santé. Si vous avez consommé énormément de fruits et légumes à côté, que vous avez votre dose de fibres, ça va largement passer et puis c'est pas grave si vous avez 5% de votre alimentation qui est faite par des aliments un peu plus industrialisés comme les Kit Kat, je sais pas moi, les bonbons, éventuellement un verre de soda, de bière, j'en sais rien. Le but, c'est que la majeure partie de votre alimentation quotidienne, j'entends, soit saine pour votre santé et vous permettre d'assimiler les micros et macronutriments dont votre corps a besoin. Voilà, maintenant, comme je vous le dis encore une fois, le but n'est pas de faire un procès à cet article-là, absolument pas. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé au groupe l'équipe et j'en suis super reconnaissant et ça m'aide aujourd'hui. Le but, c'est simplement de recontextualiser et de remettre en forme ce qui a été apporté par les dernières études et recherches en sciences de la nutrition. Encore une fois, je vous mets l'ensemble des articles dans la description. Si vous êtes curieux et si vous comprenez l'anglais, ça va vous permettre d'avoir une vision un peu plus précise et un peu plus avérée sur la réalité de l'apport en protéines. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo réaction, pas dans le but de faire polémique, pas dans le but de pointer du doigt, juste parce que le groupe l'équipe a une énorme influence. Les articles de chez l'équipe sont lus par, à mon avis, des millions de personnes et le fait de partager des généralités, le fait de partager des recommandations qui sont certes issues de l'Organisation Mondiale de la Santé mais qui ne sont pas forcément valables dans le cadre d'une pratique sportive, m'embêter et j'avais besoin d'apporter ma pierre à l'édifice à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était important pour moi de la faire et on se retrouve bientôt pour des vidéos peut-être un peu plus distrayantes ou avec d'autres sujets aussi variés que l'alimentation, le sport, le golf, le foot. Vous me connaissez le développement personnel. Il y a beaucoup de choses à aborder et cette année 2022 sera belle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Marie.